... Nous sommes à Ouagadougou, sur une des principales artères du quartier UP de Ouagadougou. Le feu tricolore ne marche pas ici, comme très souvent, et ce sont ces enfants qui ont décidé de réguler la circulation. Le plus âgé n'a pas plus de dix ans. Des usagers de la circulation sont choqués. À la place de ces jeunes, j'aurais dit que leur place n'est pas sur la route, c'est peut-être à l'école. Vous voyez, le plus grand n'a pas au-delà de dix ans, vous voyez. Donc leur place, après, c'est à l'école, c'est pas au bord de route. Mais bon, quand ils sont là, nous, on voit ça, ça du choc. Bonne journée. Merci. Bon, je trouve vraiment ça très génial. Voilà une situation qui est là. Bon, ils se sont organisés pour essayer de voir comment ils peuvent rendre fruit de la circulation. Je veux dire qu'initialement, ils étaient là pour demander aux usagers qu'ils fassent de l'argent ou bien de quoi survivre. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé que la circulation est bloquée, donc ils veulent se rendre utiles. Je trouve que vraiment, bon, c'est des enfants à encourager. Mais il faut aussi qu'au niveau du gouvernement, on essaie de voir que ce genre de situation n'arrive pas. Parce que c'est pas tout le monde qui respecte ce que les enfants font. Si un événement maladie survient, bon, je sais pas où est-ce qu'on peut situer ces responsabilités. Ces enfants, communement appelés enfants de la rue, sont laissés à eux-mêmes. Certains usagers viennent souvent en aide à ces agents circonstanciels de sécurité routière de Ouagadougou. Bon ou pas, en tout cas, c'est la situation comme ça à Ouagadougou. Ce sont les enfants qui régulent la circulation en cas de délestage. Car les feux tricolores ne marchent pas. La mine traore, Ouagadougou, mais ou Afrique.